forum sur l'agriculture numéré que madame lul bwa khamnemi di dal di wak ti mbaye mi nes l'angidef madal kou de poulèk li nga khamnemi mwa y kharalu yesi bambaye mi gane dal di adim kanam ki nga khamnemi nak mmo nneke dokteur mam abisey nneke délegué général à l'entrepreneuriat rapide ni wonna tew ti li nga khamnemi mwa y bole andadjihe forum bi nneke tembi mo y defi et opportuniti nga khamnemi mwa ki wara dal di nneke mmo nneke mmo dal di gisne qui mme bwa khamnemi nga khamnemi nga khamnemi nga khamnemi mwo sovrante et alimentaire tél on n appelait gbagi dundé fawrek qui nga khamnemi nga kamoï mi Mme d'addyato de poli a karalie l'uyer si te le le nga khodal dddf et amana anh qui a récemment de galiba ddjoyak isaboul un anki khodal ddjoyak pisain nga khamin tini nac ka momandale dit takna mom indalli soukudio de chuchu mwa mudaldi d'aboune un eu philandese daba ddhiyak mmo ya Je vous remercie de l'agriculture et de l'agriculture. C'est ce qu'on peut créer et qui peut exécuter aujourd'hui les partenariats qui ont des opérations luxant bourgeois à travers l'UXDEV, DRFJ et la structure du état qui a fait le programme. Le programme est une phase très importante. Il y a une phase d'entrepreneurs qui a fait le nombre d'entrepreneurs et qui a fait le nombre du Nord du Sénégal. Il y a une zone qui a fait le nombre d'entreprises. Il y a une zone de production, l'embauche bovine, tout ce qu'on peut faire pour l'entreprise. Mais si on l'a fait le nombre de choses, il y a une zone qui a fait le nombre de l'UXDEV. Mais si on l'a fait le nombre d'entreprises, on essaie que l'on ajoute le numérique et elle place au cœur de l'UXDEV. C'est pourquoi nous aimerions nous développer. Nous savons que la souveraineté alimentaire est une lutte sur l'UXDEV. C'est ce qui est le point de vue de la société, de la société, de la société, de la société. Donc pour nous aider à faire des choses, il faut que nous devons aller à l'innovation, à l'innovation, à l'innovation numérique. Le programme est ce qui nous permet de nous aider à nous aider à nous aider à nous aider. Il y a des partenaires qui nous permettent d'accompagner un accompagnement comme je l'ai dit, sur mesure. Parce qu'il n'y a pas de financement parce qu'il y a un parcours d'entrepreneurs qui nous permettent d'accompagner. L'enveloppe est de 325 000 euros. Aujourd'hui, c'est une phase pilote. Il y a une phase pilote, mais il y a une phase pilote. Cette phase, c'est qu'aujourd'hui, il y a 14 entreprises d'agri-tech identifiées. Il y a une phase d'accélération, il y a une phase d'accélération. Il y a une technique qui a vu la vidéo. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Parce qu'il y a une phase d'agri-tech d'agri-tech d'agri-tech. Il y a une phase d'agri-tech d'agri-tech d'agri-tech. C'est vraiment une phase virale. Il y a une phase d'agri-tech d'agri-tech. Il y a une phase d'agri-tech d'agri-tech d'agri-tech. Il y a une phase d'agri-tech d'agri-tech. Il y a deux personnes qui ont porté une solution pour la vie. Ce sont les prêtes et les pésagnes. La part, c'est un des numérique. Le secteur traditionnel, notamment l'agriculture avec le grand à pêche, élevage et de la bête. Ils ont des pâtes. Si les pâtes ont des pâtes ou des salles, les solutions ont des pains. C'est ce qu'on a fait, c'est que c'est possible, et ce qu'on a fait ici, c'est qu'un instrument, c'est qu'on a dit qu'on a accompagné l'initiative d'entrepreneuriat pour accompagner les jeunes, les jeunes, les hommes et les femmes du Sénégal. Ce qu'on a dit, c'est le faire-faire, c'est le collo avec des structures d'accompagnement qui lui permettent de jouer le rôle pleinement, de catalyser l'écosystème, pour que tout le monde puisse travailler ensemble, les plateformes qui existent. Les entreprises locales, les structures d'accompagnement, les partenaires, c'est ce qu'on a dit, parce que ce qu'on a dit, au-delà de le dire, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de rôle, il faut aller vite, et pour aller vite, il faut y aller des solutions innovantes.